Bonjour les amis, voici le sixième mode appelé éolien. C'est un mode mineur avec comme note caractéristique bémol 6. A la clé, en Do éolien, il y a toujours 3 bémols et ainsi pas d'altération dans la mélodie. Il y a quelques différences entre le mode mineur mélodique et ce mode. On le trouve sur le sixième degré de la tonalité de Mi bémol majeur. Voici les accords et les degrés en Mi bémol majeur. Voici les accords et leurs fonctions en Do éolien. On voit qu'il y a l'accord de tonique, deux accords de cadence, deux accords secondaires et deux accords à éviter. On utilise surtout le premier degré mineur, le quatrième degré mineur et le sol mineur, cinquième degré. En Do mineur mélodique, les degrés les plus importants sont le premier mineur, le cinquième mineur et le quatrième mineur. Puis le second degré diminué est le sixième degré majeur et le troisième majeur et septième majeur. En Do éolien, on utilise le premier mineur, le quatrième mineur et le cinquième mineur. Exceptionnellement le sixième majeur et septième majeur. Le troisième majeur et le second diminué sont à éviter. Voici quatre clichés extrêmement communs aux mineurs mélodiques. Le troisième majeur et septième majeur. et septième majeur. Le troisième majeur. Dans le mode éolien, les cadences principales sont formées du premier degré mineur, du quatrième degré mineur et du cinquième degré mineur. Voici un exemple de phrase en forme de question. 1er degré mineur, quatrième mineur, cinquième mineur, quatrième mineur. Et une phrase en forme de réponse. 1er degré mineur, cinquième mineur, quatrième mineur, premier mineur. Ce sont des exemples simples, point de vue harmonique et mélodique. Les cadences secondaires sont formées de deux accords qui font entendre un autre mode. Voici quelques exemples. On peut parfois utiliser des accords majeurs, mais de préférence sur mesure faible ou temps faible. Dans cet exemple, il y a une pédale de basse sur la tonique DO et un motif mélodique se répétant dans toutes les mesures avec la note caractéristique. En règle générale, évitez tous les accords majeurs dans ce mode. Dans le prochain exemple, une mélodie en DO mineur mélodique, il y a beaucoup d'accords majeurs qui se suivent et pas de notes caractéristiques dans la mélodie. Avec la même mélodie, mais harmonisée avec le premier degré mineur, le quatrième degré mineur et le cinquième degré mineur, on entend mieux le mode éolien, même si la note caractéristique n'est pas dans la mélodie. Dans ce troisième exemple, la mélodie a été déplacée d'une tierce, j'aurais pu la décaler d'une quinte, d'une quarte ou d'une sixte, et avec un réarrangement harmonique, on entend mieux encore le mode éolien. Les trois accords importants qui harmonisent ce mode, Les dissonances sur les accords mineurs sont des secondes ou des sixtes. Elles engendrent avec l'une des notes de l'accord, une seconde mineure, et sur le quatrième degré, une seconde mineure et une quarte augmentée. On peut placer ces dissonances sur les accords, mais sur des valeurs courtes ou temps faibles, ou parties faibles d'un temps fort. Voici un exemple en Do éolien, remarquez qu'il n'y a que des accords mineurs. ... 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 Dans ce chapitre, je vais donner quelques notions pour faire une mélodie et l'harmoniser. Chaque petit groupe de 2, 3 ou 4 notes sont appelées des cellules. Elles peuvent être transposées, légèrement modifiées rythmiquement, et un groupe de quelques cellules forment une incise. Et plusieurs groupes d'incises forment des phrases. Ici, le premier groupe de 4 incises se termine à la fin de la sixième mesure, et les 4 autres incises se terminent à la douzième mesure. Il y a donc deux phrases. Ce groupe de cellules d'incises et de phrases peuvent être développées à l'infini. ... 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 J'ai mis deux accords par mesure, mais il y a de nombreuses façons d'harmoniser cette mélodie. Il y a deux accords majeurs. La bémol sur le troisième temps quatrième mesure. Si bémol sur le troisième et quatrième temps de la neuvième mesure. Le si bémol suivi du fin mineur donne l'impression d'une modulation passagère en si bémol mixolinien. ... 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 quelquefois aérien, quelquefois doux. Le tempo est souvent lent ou modéré. Vous pouvez remarquer sur ce tableau que le mode aéolien est en miroir avec le mode ionien. D'ailleurs les trois accords principaux sont les mêmes mais pour le mode ionien ils sont en majeur. Il y a beaucoup à dire sur ce même mode et les autres et je le dirai sur un deuxième cours après avoir étudié le mode phrygien et l'aucrian. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé ce cours.